Qu'est-ce qui rend le Rempart si impénétrable ? Il est constitué de rochers qui empêchent toute attaque frontale. Rien ni personne n'a jamais pu y pénétrer. Si tu tiens à passer, je suis ton seul recours. Sauf si tu as d'autres questions. Pourquoi les forces de Regala conduisent-elles des machines dans la vallée ? On nous a signalé d'autres machines sur nos terres. Les rebelles récupèrent de nombreuses machines, mais ils n'ont pas l'air de pouvoir les contrôler indéfiniment. Donc ils les ont mises dans des camps. Ils leur font quelque chose. Et ils leur font quelque chose. Qui semble rendre leur contrôle permanent. Un piratage à deux phases. Ça, je n'y comprends rien. Mais il y a pire. Il paraîtrait que les rebelles cherchent des machines plus grosses. Je ne sais pas lesquelles. Espérons qu'ils n'arrivent pas à les pirater. Tu étais à l'ambassade ? C'est vrai. Je suis navrée pour les autres maréchaux. Leurs morts ne resteront pas impunies. Tu n'es pas guéri. Je ne le serai jamais. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller fracasser des crânes. Ça, non. Contente d'être ton allié, alors ? Bon, quel est le plan ? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de régalards au chemin. Nous allons devoir les écraser. Ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours. Nous devrions y aller. Je ne mords pas, soldat. Je peux juste te parler. Suis-moi. La neige recouvre toute la région. Comment tu comptes convaincre tes côtés d'envoyer ces candidats ? Je n'y compte pas. Allez. Les Ténac respectent la lame et la puissance du guerrier qui la manient. À quoi servirait quelqu'un qui n'en a pas ? Heureusement pour nous, on est doués au combat. Mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Alors, toute cette vallée appartient au Clan du Ciel ? Oui. Le Clan l'a protégée pendant des générations. Contre qui ? Les autres clans Ténac. Et même les Karja, il y a longtemps. Si tu veux un cours d'histoire, adresse-toi au chaplain. Quand tu as quitté le bosquet, comment tu savais que j'allais accepter d'aider Écaron ? Lorsque le chef veut convaincre quelqu'un, il y parvient. Les rebelles, ils piratent cette machine. Tues-les, ils contournent-les. Je te suis. Je te suis. J'ai mal aux pieds et à force de rester plantés là. Des signes de l'ennemi. Ils sont morts. Allons-y. Tant mieux. On continue vers le repart. Les rebelles rassemblent des pièces de machine. Peut-être pour procéder à d'autres piratages. Et tes côtés ne comptent rien faire ? Pourquoi se fatiguerait-il alors qu'il a le rempart ? J'ai grandi derrière le mur. On en retire une fausse impression de sécurité. D'autres rebelles dans la clairière... passent devant. Les maréchaux sont morts. Les loyalistes restants sont les suivants. On s'est rendu à l'aile. Non, il n'y a pas de nombreuses. Vous avez été ontis. Ça s'arrête à la mairie. Ok. Je vais être jeunesse à la vente. Ici le haut de tous les jours. Quelle est la vente ? Je n'abandonne pas. Je laissais ! Mais je m'enlève ! Pas de neuf ! Je m'enlève ! Je m'enlève ! Je n'ai pas encore eu ! S'il y a personne ! Je m'enlève ! Je m'enlève ! торы du tout ! Je m'enlève ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-y 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as dit que les rebelles passaient par là depuis plusieurs jours. Tes côtés réalisera qu'il n'a plus l'avantage, et toute la vallée risque d'être envahie. Si je ne me préoccupais pas du reste du clan, j'aurais hâte. Hâte de voir sa fierté s'effondrer. Le voilà. Le rempart. Dis-moi quand tu seras prête, et j'irai nous annoncer. Quoi, là ? Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Où les ailes des dix nous trouveront. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. Quand on verra tes côtés, c'est moi qui parlerai. On va voir comment ça se passe. Enfin rentrer. Tu vivais ici, alors ? Il y a très longtemps. Suis-moi. Est-ce que c'est le talot ? Qu'est-ce qu'il fabrique avec une épongée ? Le dernier maréchal. Je préférerais égorger l'un de ces poivreaux que de travailler avec eux. C'est un tel gâchis. Bon, c'est un accueil chaleureux. Une étrangère et un maréchal manchon. Un vrai festival. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi. Je sais pas ce qui était le pire. Quand ils m'évitait, ou quand ils m'observaient, les yeux ronds ? Dans les médecins. Fais ta lame, mon brillant. Nous sommes venus voir tes côtés. Laissez-nous entrer. Le puissant fils du Clan du Ciel revient. Les dix soient loués. Ton chef a ordonné que tous les candidats au Cool Root soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois. Regala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messagers. Cette femme a vaincu le champion de Regala, Grouda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cet ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs, notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Regala. Elle se dresse déjà à tes portes. Et que sais-tu au juste des attaques que le Rempart a essuyées ? Du sang qui attachait nos pierres. Je sais qu'ils n'étaient pas destinés à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier, autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Ekaro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci, tant que le Rempart assurera notre sécurité. Je te l'ai dit, on ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ses hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes ? Tant que le Rempart assurera notre sécurité, as-tu dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi ? Pourquoi ? Toute cette neige étouffe les bruits. Ce mur n'est peut-être pas aussi robuste que le pensent tes côtés. Il faut que je descende à sa base pour vérifier. Je vous en prie. Je fais de mon mieux pour satisfaire mes clients. On m'échoue ici, sur des petits encens clients ? Tu abandonnes déjà, Étrangère. Tu perds rien pour attendre. Il va falloir que je m'éloigne un peu du mur, pour pouvoir le scanner comme il faut. Allez, je dois scanner ce mur. C'est ce que je pensais. Il y a du métal coincé là-dedans. Toute cette roche m'empêche de scanner correctement. Je dois me rapprocher. Mais comment ? On dirait que je peux grimper sur le côté gauche du mur, près de cette cascade. On peut bien venir cette eau. Ah, je ne veux pas m'éloigner. Ah ! Ça me dégage peut-être. La grosse boule à l'intérieur du mur… La grosse boule à l'intérieur du mur. Bon, et si je scannais à nouveau ? Un noyau d'énergie… Je parie que si je le fais exploser… Mais comment ? Bon, je peux rien faire d'autre ici. Je ferais mieux de retrouver Kotalo. Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les dix, mais qu'est-ce que tu manigances ? Tecote a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas ? Je m'en souviens. Alors… On va l'abattre. Tu t'es cogné la tête quelque part ? Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches… Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez ! Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? C'est une comparaison peu flatteuse. Les rebelles possèdent peut-être un camp au nord-est. Et ensuite, on va tous les affronter, un ou deux ? Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Alors… plutôt, avec tes côtés… On aurait dit qu'il y avait… une certaine tension entre vous. En effet. Si par miracle ton plan fonctionne, je t'en dirai peut-être plus. Je m'en souviendrai. On s'approche du lieu où se trouvait un groupe de rebelles. Bon, les rebelles se sont dégotés à une bonne puissance de feu. Paré ! On y va ! Tu voulais un canon. Cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du Mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose. Mon Focus peut m'aider. Ça ne servira à rien de mon famille. Le plan du ciel sera vaincu ! Donc on y a un coût. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est pas possible. C'est fini. 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 C'est parti ! Allez, là ! Je peux encore combattre. Je vis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, c'est parti ! 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 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne suis plus ce que j'étais... Oh ! Ah ! C'est parti ! C'est parti. 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 Arrêtez ! Quoi de ce canon ?